Pour se rendre au Mustang depuis Katmandu, il faut d'abord passer par Pokhara, situé à 200 km de la capitale. Ensuite, on doit rejoindre Jomson, porte du Mustang. Pour l'aller, nous avions choisi la voiture et pour le retour, l'avion. Il pleut sans interruption au Népal depuis plusieurs jours, car cette année, la mousson est décalée d'une quinzaine de jours. Sans doute, un autre effet des changements climatiques de notre planète. Et c'est sous une puits battante que nous faisons route vers Pokhara. Nous nous arrêtons régulièrement, la circulation étant alternée à cause des éboulements et des glissements de terrain sur la route. A l'entrée de Mugling, une interminable file de camions bloque la circulation. Heureusement, nous pourrons les doubler par la droite, car ceux-ci prennent la route de l'Inde vers le sud-est, alors que nous allons à Pokhara, vers le nord-ouest. Pour faire les 200 km de trajet, il nous aura fallu 12 heures, et nous arrivons à Pokhara vers 20 heures, où nous disons, avec un excellent Dalbat, le plat national népalais. Malheureusement, le ciel est totalement bouché, et les avions ne décollent pas dans de telles conditions. Car sans visibilité, certains se sont déjà scratchés sur les flancs de la montagne. Au bout de deux heures d'attente, nous apprenons qu'il n'y aura aucun vol aujourd'hui, et il nous faut donc passer une journée non prévue à Pokhara. Nous retrouverons nos chambres d'hôtel jusqu'à l'heure du déjeuner. L'après-midi, sous la pluie, nous aimons nous promener le long du Féhuatal, deuxième lac du Népal, centre de convergence des touristes à Pokhara. Mais trempés comme des soupes, nous rentrerons nous réchauffer à l'hôtel jusqu'à l'heure du déjeuner.